Salut, t'es nouveau ? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et faire tout, comme ça tu recevras une notification dès que je sois une nouvelle vidéo. Allez, bonne vidéo ! Salut tout le monde, c'est Bigoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 My Team. Ça y est, la saison 2 va être lancée d'ici peu, vous l'attendez tous, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a pas mal de choses à se dire, notamment le retour d'une e-curie mythique en Formule 1, je vous dis pas plus, vous allez voir durant la vidéo, et on va déjà parler du côté moteur. Alors, on va rester chez Renault pour la saison 2, pourquoi Renault ? Parce que vous regardez, Mercedes, Honda, Ferrari ont pratiquement le même stat, pour le même prix, sauf que Honda est plus performant, ça c'est pas grave, et puis pour jouer un peu plus RP, on va rester une deuxième saison chez Renault, et pour la troisième saison, pourquoi pas changer. On va rester sur du 10 courses également pour la saison 2, on va partir déjà sur Bahreïn, pourquoi 10 courses ? Ça évitera que vous voyez les mêmes circuits dans la chaîne, ça va varier un tout petit peu pour la saison 2, du coup on va partir sur Bahreïn, Vietnam, Chine, Canada. France, Hongrie, Singapour, Etats-Unis, Mexique et Abu Dhabi, je crois que c'est bon, j'ai rien oublié. Et pareil pour les distances de course et qualif, on va rester comme saison 1, c'est-à-dire 25% et qualif court, vous inquiétez pas, pour la saison 3, tout va changer, vous inquiétez pas, on va mettre 50% de course. Qualif complète, on va mettre 16 courses, ça va être plus intéressant la saison 3, je vous l'accorde. Allez, ici on va améliorer le QG avant le début de la saison 2, parce qu'on a eu pas mal d'argent dans le compte en banque, on a eu une belle prime à la saison 1, du coup on va améliorer partout, aérodynamique, châssis, durabilité, marketing, moteur et simulateur, parce que oui on a signé une deuxième saison avec Dorian Boccolati, on va voir ce qu'il peut nous réserver durant cette saison 2, et puis on va commencer quand même à avancer un peu dans la R&D, et puis l'amélioration sera pas faite avant le Grand Prix de Bahreïn, et pourtant on pourrait doubler As au terme de performance. Allez, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes, on va mettre des activités pour nos personnels, beaucoup de réunions pour ces débuts de saison, réunion chaîne motrice, réunion aérodynamique et châssis, et puis camp de formation pour les pilotes, ça pourrait peut-être plus forcer Dorian à être un plus rythmé dans la course. Allez, on va avancer un peu de temps, et regardez, nos personnels doivent être vachement contents de ces améliorations. Allez, j'espère qu'ils n'ont pas été déçus, et regardez, ça a de la gueule maintenant le côté aérodynamique, j'adore, j'aime bien ce plan, pareil pour la durabilité, ils ont vachement bien changé, le châssis également, ils ont bien reçu leurs commandes, pareil pour le simulateur, le marketing et le moteur. Allez, on va passer tout de suite à la révélation de la monoplace, et j'espère que ça va vous kiffer, et on se retrouve aux essais 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, la saison 2 est lancée durant ces essais 1, je suis sûr que vous n'y attendez pas, le retour de Jordan sur F1 2020, my team. Alors pourquoi ? C'est là que ça devient intéressant, pourquoi le retour de Jordan ? Pourquoi je n'ai pas pris un skin personnalisé ? Parce que, il faut dire ce qu'il y a des skins sur F1 2020, ils ne sont pas fous du tout. Pourquoi pas créer une histoire avec les écuries de F1 qui ont marqué la Formule 1 ? Alors j'ai choisi Jordan pour la saison 2, j'espère que ça va vous kiffer, et je sais qu'il n'y a pas de sponsors sur là-haut, je vais essayer de mettre 2-3 pour que ça soit bien pour les vidéos, et regardez-moi cette beauté, elle est belle quand même, elle est très très belle cette Jordan, elle est beaucoup jaune sur la caméra TV Cam, mais moi j'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, vous me le dites, si vous n'aimez pas, c'est pas grave, on est obligé de faire la saison avec. Je crois que je n'ai jamais été aussi content d'avoir fait les essais 1, 2 et 3, pourquoi ? Parce que je n'ai eu vraiment aucun feeling, mais quand je dis aucun, c'est vraiment aucun feeling avec la voiture, j'avais l'impression de conduire un camion, un paquebot, ce que vous voulez, pire que la saison 1, même la voiture de la saison 1 était plus facile à conduire, et là regardez, j'ai eu beaucoup de mal durant les essais, regardez, on n'a pas aligné tout en violet, alors que généralement durant les essais de la saison 1, tout était aligné en violet, là c'était horrible, même avec les médiums, et puis regardez, de nuit, il faut dire ce qu'est la voiture, elle est magnifique. Je sais qu'on ne verra plus les sponsors du jeu, le truc japonais-chinois, je ne sais pas quoi, mais moi j'aime énormément. Pour revenir à la performance de la saison 2, après je peux me tromper, elle est très très dure à conduire, c'est pire qu'un camion, la voiture était plus simple à la saison 1, mais ça se trouve, elle avait été pourrie en qualification, mais incroyable en course, ça je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas fait encore le tournage, je préfère être honnête avec vous. Et regardez, une 27.6 à la fin de l'exercice, on est placé le deuxième, je vous ai dit, j'ai mis vachement du temps à prendre la voiture en main, mais ça peut être très intéressant. En tout cas, j'espère que la saison 2, vous allez kiffer mieux que la saison 1, parce que vous étiez vachement fidèles, vachement présents durant cette saison 1, c'était incroyable, merci pour vos retours, ça me donne plus de force à vous proposer du contenu, même la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est incroyable, le nombre de vues, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Alors on était parti là pour le dernier exercice, pour la stratégie de course, une seconde 2 en temps de course, mais la voiture est très compliquée à conduire pour les qualifs, alors peut-être que je peux me tromper, la voiture pourrait être incroyable, on peut partir 20ème et finir 5ème, comme au Brésil, rappelez-vous, magnifique course au Brésil. Et puis regardez, là on va, regardez, on se bat avec George Russell, pour dire quand même que la voiture, elle accroche bien quand même un petit peu au bitume, mais très compliquée quand même à conduire, et regardez George Russell, facile qu'il ne nous voit pas, du coup il nous tasse un peu plus. Ouais, le moteur Renault qui répond bien quand même face au moteur Mercedes, je ne suis pas déçu du tout. Alors on arrive à terme des essais, et puis à voir, ça peut être intéressant comment la Jordan peut réagir pour sa début de saison, on peut dire ce qu'il y a, mais pour nous c'est la saison 2, et voilà, on est placé, on est bien placé, plus ou moins bien placé durant ces essais 2, on est 3ème, mais bon regardez, il y a toute une ligne avec les pneus softs, et toute une ligne avec les pneus médiums, ça peut être très intéressant à voir. Et je crois que Bokalachi, je crois que lui, il s'est placé 16ème, je crois, de toute façon on va voir ça tout de suite. Ouais, 16ème, Dorian Bokalachi 16ème avec les softs, bon bah j'espère qu'il pourrait nous rapporter un peu de points durant cette saison, je le prie et je l'espère vraiment. De toute façon nous verrons ça pour la première course de la saison 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc faites-le moi savoir, lâchez votre plus gros like, et puis dites-moi dans les commentaires si vous êtes content du retour de Jordan sur F1 2020 My Team, et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, tout le monde peut en profiter. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, puis d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501